Musique Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog et aujourd'hui je vous retrouve pour un vlog assez spécial Je vous retrouve la veille du gros changement pour moi On est actuellement mercredi et le gros changement c'est jeudi Je vous prends un petit peu avant parce que je sais que demain je ne serai pas capable émotionnellement de vous parler Donc je vous parle maintenant Ça fait maintenant quelques semaines que je travaille sur un projet pour moi, un projet personnel en fait tout simplement Qui pourrait je pense m'aider à aller mieux et à avancer sur une certaine partie de ma vie Et du coup j'ai décidé de faire un tatouage pour ça Donc pour ceux qui me suivent déjà vous savez que ça fait plus d'un an que j'ai perdu mon papa Et que j'ai énormément de mal à faire mon deuil Et du coup j'ai décidé de me faire faire un tatouage, mon premier tatouage Pour lui rendre hommage et pour essayer aussi d'un côté d'aller mieux Et de quand même toujours l'avoir sur moi Donc voilà Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai très longuement réfléchi sur le design J'ai trouvé quelque chose qui me plaisait, je vous le mets par ici sur TikTok en fait En suivant un compte d'un tatoueur qui faisait des flashs Sauf que ce que je savais pas c'est que le flash appartient du coup à la personne qui l'a dessiné Du coup comme je n'ai pas pu aller voir ce tatoueur là vu qu'il est beaucoup trop loin de chez moi J'ai donné le modèle à ma tatoueuse à moi qui est dans ma ville Et on est parti sur cette base là mais on l'a totalement redessiné Pour avoir le même fond en fait de tatouage Mais avec un style complètement différent Et ça me plaît plutôt pas mal Donc je vous mets le petit dessin ici Donc ce que j'ai fait c'est qu'on a déjà eu le rendez-vous On a déjà fait toutes les retouches de ce qu'on voulait et tout Donc là demain je vais me faire tatouer Sauf que ça va pas être simple Parce que déjà c'est mon premier tatouage Et que étant donné que émotionnellement je vais pas être très stable Je suis pas sûre de très bien tenir Mais dans tous les cas il y aura mon chéri avec moi Donc ça c'est génial parce que pour mon premier tatouage Et étant donné que c'est émotionnellement compliqué Et d'avoir quelqu'un qui vous soutient c'est toujours génial Donc si la tatoueuse est d'accord je vous filmerai là-bas Mais du coup vous allez me suivre dans toute la journée de demain Dans mon processus de premier tatouage Donc voilà Bon bah du coup pour aujourd'hui j'ai fini de vous parler J'ai pu vous expliquer ça calmement sans me mettre à pleurer Donc ça c'est cool Donc bah je vous laisse avec la suite et je vous dis à demain Hey ! Je vous retrouve, on est du coup le jour où j'ai On y va Là, maintenant, tout de suite Je stresse Je me suis mis hyper à l'aise J'ai mis un pull Où en fait la manche est pas totale Et où elle va pas me gêner après Je suis gavée stressée J'ai fait une sieste avant de partir J'ai bien mangé et tout parce que j'ai angoissé Et pour vous dire j'ai du mal à respirer, j'ai angoissé et tout Donc on verra bien Mon chéri est avec moi Merci d'être passé dans le cadre Tu peux venir faire un bisou ? Dire bonjour au vlog Oh bah t'es beau avec ta clope toi Bref, du coup mon chéri vient avec moi Histoire de me déstresser, j'ai le coeur qui bat à 100 000 Donc on va venir se préparer Et on y va Je vous amène avec moi Sous-titres par Jérémy Diaz Hey ! Nous voilà de retour à la maison Franchement je suis trop contente Il fait super mauvais Du coup on a dû fermer les volets Donc la luminosité est pas ouf Mais il est actuellement, si je me trompe pas, 17h On l'a fini, on avait rendez-vous à 14h30 Sachant qu'on est sortis Et qu'on est allé faire un petit tour À la mode à votre taille Donc franchement on a pas mis tant que ça Donc c'est cool Au niveau de la douleur Franchement ça allait Il y a un moment où j'ai failli m'endormir Et genre il y a des endroits où ça m'a détendue Par contre je vous mets Juste ici deux photos Que mon cher mari a pris Pendant la séance de tatouage Tout simplement parce qu'en fait Je sais pas si c'est comme ça pour tous les tatouages Mais en fait moi sur mon bras là Et bien en fait j'ai des endroits Où ça faisait taquer du bien C'était genre super cool Et genre tu décalais d'un centimètre Et la douleur Genre était pas agréable du tout Genre ça piquait C'était pas horrible hein Mais ça piquait contrairement à un centimètre à côté Où on sentait rien Donc franchement je suis trop contente C'est trop trop beau Je vous mets son compte Instagram De ma tatoueuse juste ici Parce que franchement Il vaut hygiène nickel Niveau dessin nickel Niveau communication nickel Donc je vous mets son Instagram juste ici Je vous invite à aller voir si ça vous intéresse Et du coup je vous laisse tout de suite Avec la vidéo qu'a prise mon chéri Chez le tatoueur de mon tatouage fini Et voilà du coup le tatouage Franchement il est super bien Je suis super contente On peut dire merci à monsieur ici Pour les photos dossiers Et la belle vidéo du tatouage à la fin Franchement je suis trop contente Et j'ai été super contente Qu'il soit là aussi Parce que au final Quand j'avais mal Il y avait toujours un petit geste tendre Et tout Donc du coup ça fait du bien Ça aide et tout Et émotionnellement Ça fait du bien aussi de l'avoir Parce que je pensais vraiment Que j'allais pleurer Et au final Enfin on a bien discuté Et tout Donc j'ai pas pleuré Je suis super contente Ça me fait vraiment du bien C'est peut-être con Mais Ça me fait vraiment du bien Donc je suis super super contente De toute façon vous verrez D'ici peu sur mon Instagram Si ça vous intéresse Des photos avec le tatou Parce que je compte bien L'inauducurer Oui mon chéri Vas-y jouez avec les lunettes Je veux plus Bref Voilà Le vlog est maintenant terminé C'était un vlog très très court Je pense qu'il aura duré 5-6 minutes grand max Mais j'avais envie de partager Ce petit moment Qui m'a fait du bien moi Et voilà Donc j'espère que ça vous aura plu Moi ça m'a plu de vous partager ça Et du coup On se retrouve Très très bientôt Dans une prochaine vidéo Tu fais le bisou de la fin Bibou Moua Fais moi un bisou Adios Moua